Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine Digirolamo Voici le livre d'un spécialiste qui sait se rendre accessible. Sergei Rachmaninov, portrait d'un pianiste par André Lischke, explore le parcours et la vision artistique du compositeur, pianiste et chef d'orchestre Sergei Rachmaninov. Un livre publié chez Boucher Chastel. Alors il est toujours utile pour comprendre un livre de prendre connaissance de son plan avant que d'en commencer la lecture. Outre l'introduction, six chapitres dont voici les titres. Une formation à la dure, l'oeuvre, genre, forme et style, bilan d'un quart de siècle en Russie, une nouvelle vie, l'homme et son travail sur disque. Comme vous le voyez, cette structure en dit long sur l'ouvrage d'André Lischke dont la principale qualité est de mêler avec art et subtilité l'histoire de l'homme, celle de l'artiste et celle de son travail. Je parle de travail et non d'oeuvre car Rachmaninov, c'est le destin d'un artiste complet, à la fois compositeur, interprète de son propre répertoire et de celui des autres, et chef d'orchestre. Un artiste accompli dont la stature internationale s'est forgée en longeant l'histoire et ses soubresauts, à commencer par la révolution russe. En 1917, il est contraint d'abandonner son domaine Ivanovka et tout ses biens, et il écrit dans une lettre à Siloti du 1er juin 1917. Actuellement, la propriété vaut 120 000 roubles. Je fais une croix dessus et considère ceci comme ma faillite. De plus, les conditions de vie y sont telles qu'après y avoir passé trois semaines, j'ai décidé de ne plus jamais y retourner. Et André Lichkeux d'ajouter que, selon des sources non confirmées mais tout à fait vraisemblables dans le contexte de l'époque, le piano à queue de l'artiste aurait été sorti de la maison par des révolutionnaires et noyés dans les temps voisins. Commence alors une nouvelle vie pour l'artiste qui n'avait jamais eu l'ambition d'être un concertiste faisant carrière à temps plein. L'auteur rappelle que Rachmaninoff a et il aura toujours ce sens pratique, cette conscience à la fois aiguë et tranquille des réalités matérielles de la vie dans toutes ses dimensions, et ce sens de l'équilibre et de la mesure qui lui permet d'assumer le goût du luxe, exsant de toute outrance. André Lichkeux recense alors le nombre de concerts donnés par Rachmaninoff entre le 18 septembre 1918 et le 17 février 1943, par exemple, 1208 concerts en 24 saisons et donc une moyenne de 50 concerts par saison pour lesquels l'auteur recense également le répertoire interprété. De quoi comprendre les références et les goûts musicaux du compositeur, puis de comprendre son travail et sa vision du travail. Avec éducation, ponctualité et exigence, le maître impressionne. L'homme aussi. André Lichkeux l'écrit fort bien. L'homme était d'une générosité exceptionnelle, une main large dans tous les sens du terme, qui donnait sans compter et le faisait avec une totale discrétion. Et l'auteur de suggérer à quelques futurs étudiants de recenser tous ceux qui ont bénéficié des dons de Rachmaninoff. L'or était dans son cœur, avait lancé Hoffman. Aux côtés de Liszt, mais sans l'ostentation narcissique de ce dernier, le nom de Rachmaninoff s'inscrit au Panthéon des plus belles personnes humaines de l'histoire de la musique. Nous terminerons sur ces mots flatteurs, espérant qu'ils vous donneront envie de découvrir ce livre profond, érudit et fluide à la fois. Sergei Rachmaninoff, portrait d'un pianiste par André Lichkeux, un livre publié chez Boucher-Chastel qui complète la publication d'écrits et d'interviews de Rachmaninoff. Il s'agissait alors de réflexions et souvenirs traduits et dirigés par Karine Mazuti, toujours chez le même éditeur. Retrouvez Culture sur Mesure avec Anne-Candrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur Mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Candrine Digirolamo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.